Sous le clair de lune, le 16e bataillon de chasseurs a appuyé à offert mardi de se replonger au cœur de la bataille de Sidi Brahim. La commémoration de cette bataille s'est faite au quartier Drian, en présence de l'ensemble du bataillon, soit plus de 1000 chasseurs, ainsi que des familles de militaires, quelques élus et des élèves des lycées de Beach et d'Eggelsart. Un bataillon de chasseurs qui est très attaché aux souvenirs de ce combat. La Sidi Brahim représente la vertu de l'héroïsme poussé à ses extrémités, puisque c'est à l'occasion de ces combats qu'ont été mis en valeur les soldats à l'époque du 8e bataillon de chasseurs à pied qui se sont battus jusqu'à la dernière goutte de sang pour mener à bien la mission qui leur avait été confiée. A l'arrivée du chef de corps, le nouveau fagnon du bataillon a été introduit. En février 2019, le 16e BC est redevenu le 16e BCP, bataillon de chasseurs à pied. Il a donc retrouvé son appellation d'origine. Nous avons souhaité reprendre l'appellation d'origine du bataillon, parce que pour nous il est important de conserver justement à la mémoire le lien qui nous unit à nos anciens. Et le fait de pouvoir revenir à cette appellation nous paraissait être davantage illustré. En fait, cette lignée qui existe au sein du 16e bataillon de chasseurs à pied entre différentes générations de soldats qui ont fait le choix de servir sous les armes notre pays. Le temps fort de cette commémoration, c'est la reconstitution des combats de Sidi Brahim, autour du marabout représentant le lieu emblématique de ces combats. Si vous ne vous rendez pas, on va vous couper la tête. Moi je vous dis, faites-vous tuer jusqu'au dernier, plutôt que de vous rendre. Une reconstitution imaginée par les lieutenants du bataillon et souhaitée par le chef de corps pour donner plus de profondeur historique et symbolique à cette commémoration. La cérémonie s'est achevée par la formation du traditionnel carré-chasseur devant le marabout. La commémoration se poursuivra avec l'ensemble des bataillons de chasseurs de l'armée de terre ce week-end à Vincennes, à l'occasion des journées bleu-jonqui. Le drapeau des chasseurs qui est transmis d'un bataillon à l'autre chaque année sera alors remis au 27e bataillon de chasseurs alpins. Merci. Merci.